Qu'est-ce que c'est pour ça que l'on est déçu ? Forcément déçu, parce que perdre de 11 buts devant notre public c'est difficile. Après on sait très bien, ils sont invaincus, ils sont premiers, on savait que ça allait être dur. Mais voilà, il y a quand même un gros écart et au vu du match, c'est quand même beaucoup de déceptions. Qu'est-ce qui a péché ce soir ? Je pense qu'on est un peu en dessous dans tous les domaines. Donc du coup, pour rivaliser, il ne faut vraiment pas faire d'erreurs. Et je pense qu'on a fait des erreurs un petit peu partout et voilà, le rouleau compresseur s'est mis en place. Après voilà, après on avait encore plus de mal, on faisait encore plus d'erreurs. Et voilà, sur un match comme ça, impossible pour nous de rivaliser en faisant autant d'erreurs. On sait que les prochaines échéances, c'est là où il faudra marquer des points absolument, à commencer par le déplacement à Nîmes la semaine prochaine. Oui voilà, le capitaine a dit, ce n'est pas notre championnat. C'est sûr que voilà, si on perd de 11 buts, on peut même perdre de 20 buts aujourd'hui. Si on gagne de 1 but la semaine prochaine, pour nous c'est presque aussi bien. Après voilà, un match, ça reste un match. On est forcément déçu de prendre un peu, prendre cette volée entre guillemets à la maison. Et voilà, on va se focaliser sur le match de Nîmes pour tout faire, pour aller gagner là-bas. Vous sont plus à l'aise à l'extérieur ? Ouais, on s'est posé la question à un moment donné. Après, c'est vrai que le match contre East, c'est le match contre East, surtout qu'on aurait dû gagner à domicile, qu'on a perdu. Peut-être qu'il y avait un peu de pression, je ne sais pas. Après, on a quand même joué Dunkerque, on a joué Saint-Rave, c'est des grosses équipes. Donc voilà, on verra le reste de la saison ce que ça dit. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas forcément un complexe. C'est un peu un concours de circonstances. Je pense qu'on va faire des beaux matchs à domicile. Il faut être un peu patient, mais voilà. Forcément déçu du niveau qu'on a présenté. Certes, Montpellier est l'équipe forte du championnat cette année. Leur jeu est bien léché et bien en place. Le nôtre, malheureusement pas encore. Mais encore une fois, on manque d'agressivité dans les moments importants. On perd trop de ballons en attaque. Du coup, on se fait punir contre des équipes comme ça, on se fait punir directement. Et ça arrive trop fréquemment. Et par phase, on perd 3-4 ballons d'affilée. On prend des trous de 3-4-0, notamment en début de deuxième période où ils font le trou définitivement. Et après, malheureusement, ça fait une deuxième mi-temps ridicule parce qu'on est à moins neuf et qu'on ne reviendra jamais. Malgré tout, est-ce qu'on peut retirer des points positifs ? Oui, oui, oui. Des points positifs. Il y en a toujours, mais on arrive à mettre un petit peu plus de rythme que d'habitude. On est un peu moins lent, malheureusement. Encore une fois, on perd des ballons en se précipitant. Mais ce soir, on a joué un petit peu avec le frein à main. Les points positifs, c'est toujours pareil. C'est certaines séquences défensives. Là, sur la streak sur Clement, on n'arrive pas vraiment à s'en sortir. On n'arrive pas à trouver les solutions et à développer un jeu performant. Il y a encore beaucoup de choses à travailler. Il y a un match important, encore une fois. Mais là, très important, c'est mercredi à Nîmes. Mercredi à Nîmes, oui. Ma foi, j'ai envie de dire, il faut être réaliste. C'est notre championnat. Montpellier, ils ne font pas partie de notre championnat. Nîmes, si. C'est des points importants à prendre. D'autant qu'on avait perdu des points contre Istra à la maison. Et aller chercher des points à Celesta, ce n'est pas suffisant. Il faut aller en chercher ailleurs.